coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous êtes au frais et que vous passez de bonnes vacances ouais tous en même temps avant toute chose je voulais vous remercier vous les nouvelles petites abonnées qui arrivaient sur ma chaîne et qui me laissait des commentaires qui je dois dire pour certaines je vous adore je vous adore vous sans me connaître vous arrivez quand même à capter mon humour qui est je l'avoue parfois un peu compliqué à comprendre donc je vous adore tout simplement je vais pas vous donner les noms parce que voilà elles vont se reconnaître puisque elles suivent mes vidéos alors je ne sais pas si elles vont suivre toutes mes vidéos mais du moins celle que qui vont les intéresser évidemment bref je voulais vous remercier d'être arrivé chez moi de me suivre et de me laisser des commentaires parce que je sais aussi c'est pas toujours évident d'oser ouais c'est bien le mot oser laisser un commentaire bref je vous adore merci oui je vous oublie pas les les anciennes c'est une voici je vous adore mais vous le savez je voulais déjà dit et redit vous voulez que je le dise encore allez je vous kiffe allez aujourd'hui on va faire ces petites merveilles j'avoue il va falloir pas mal de choses alors déjà que c'était le bordel sur mon bureau je vous explique même pas il va vous falloir déjà je vais vous montrer ce sera plus simple ça va déjà vous donner une idée de ce qui peut éventuellement vous falloir donc ouais tu crois un bonhomme c'est à se présenter comme ça ici il y a une épingle ampoule la tige au milieu c'est du fil métallique alu des perles des plumes des fils alu de diverses couleurs bref il va vous falloir un tas de choses des tissus du papier vous allez voir pourquoi il vous faut toutes ces choses donc là j'en ai fait une dans les tons bleus dans les tons rouge bordeaux orange j'espère que ça va pas être trop flou là elle est dans les tons bleus violet vert non je ne vous montrerai pas la dorée blanche tout de suite c'est pour la fin là elle est dans les terres en rose avec une petite fleur au crochet que vous avez dû déjà voir je pense je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis mes vidéos ici elle est dans les tons rouge gris là par contre je n'ai pas mis de d'épingle ampoule j'ai mis un ruban là on est plus dans les tons vert violet et celle qui évidemment paraît la plus chic et que beaucoup ont aimé la noir et blanche je vais pas dire que c'est ma préférée je les aime tous au même titre mais j'avoue quand même que on est normalement doté de ces fils à lui trouver en masse pendant longtemps chez action je crois qu'il y en a encore d'ailleurs de différentes formes moi j'en avais de différentes formes parce que je faisais des bijoux avant et il m'en fallait des notamment argent blanc noir et c'est vrai que bah chez action dernièrement il faisait aussi plein de couleurs notamment ces couleurs bronze il y avait des du vert du rouge du gros sain bref il y avait un tas de couleurs qui était fort sympathique je les ai achetés je m'étais dit ça peut toujours servir pour faire des embellissements j'en peux peur clip un bon effet évidemment c'est pas des gens de trucs qui servent vraiment à pincer c'est plus de la déco qu'autre chose qu'on se dise ensuite toujours dans mon activité de de bijoux en fils à lui j'utilisais le fils carrément là c'est du gros à différentes tailles il y en a même qui est enfin qui est frappé enfin il ya un motif dessus alors j'en ai du bleu j'en ai du or j'en ai du noir j'en ai 11 enfin marron je ne sais plus ce que j'ai d'autre tout ça ça me semble que ça vient d'action enfin bref différents sas sur y en a encore j'en ai vu et encore pas si longtemps que ça donc c'est la même chose mais encore un l'installe encore au dessus encore un peu plus épais bref tout ce que vous avez en fils à lui première chose ensuite il va vous falloir évidemment des perles alors des perles des perles des perles encore toujours beaucoup énormément des grosses des petites des moyennes des pompiers des machins décider ça bref vous sortez toutes les piles les piles les perles que vous avez il va vous en falloir donc ça c'est pour la déco des chaînes évidemment on en a on en aura probablement besoin pour faire des petites déco dépendant sur le bijou par lui même voilà donc ça les outils alors des pinces si vous manipulez régulièrement des comment le fils a lu opté pour des outils plat c'est à dire il n'y a pas de cran ça ne va pas marquer votre fils parce que ce genre de fils à lui est très fragile déjà rien qu'avec ça on arrive à aller à l'abîmer bon surtout que celui là en plus il n'est pas de très haute qualité mais bon on arrive quand même à le plier et à le travailler d'une certaine façon que ça n'abîme pas le le fil donc des outils celui là est très pratique pour pouvoir faire alors attendez ce genre de choses c'est à dire que vous attrapez le bout vous enroulez sur lui-même et vous lâchez ça vient vous faire une petite boucle d'accord vous rattrapez la boucle et vous venez tourner autour alors c'est pas la peine de tourner comme afin de pincer comme une malade vous faites deux trois tours avec la pince et après vous venez faire votre votre volupte à la main ça évite de marquer une fois de plus votre votre fils avant de voilà d'arriver est vraiment à pouvoir le suivre voilà après on peut faire un tas de choses à l'avantagent avec ce genre de deux deux fils c'est qu'on peut faire beaucoup 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 de deux motifs c'est génial donc des outils à bout alors celui là il est justement pour pouvoir faire des ronds de différentes grosseurs tout simplement suivant où vous mettez sur votre pince vous allez avoir du plus petit au plus large donc c'est intéressant vous avez un multi eu outils la pince plate pour écraser puis bon ben forcément une pince coupante pour le coupé de fil alu une autre pince pour ouvrir et fermer les petits outils fin moi voilà c'est des outils de bricolage j'ai pas spécialement pris des choses qui venaient de la fabrication de perles on sait tous que quand vous prenez les outils dans une spécialité bien particulière ça vous coûte la peau du 1 donc toujours essayer de trouver l'équivalent ailleurs vous verrez que vous allez vous y retrouver dans beaucoup de domaines je dis pas dans tous mais dans beaucoup de domaines vous allez vous y retrouver ensuite il va vous falloir évidemment vous comme vous allez le voir dans la vidéo d'après parce que là je fais une présentation rapide mais après on va faire ensemble alors j'ai pas fait ça le même jour mais vous allez voir comment je fais donc c'est des perles à des perles c'est un la base de la perle en papier tout simplement donc on fait un triangle un long triangle pas très très grand non plus parce que sinon plus ça va être long plus ça va y avoir de l'épaisseur mais donc un triangle on commence par la base la plus large et on enroule comme un croissant c'est à dire qu'on va voir les différentes réductions de notre papier bon eh bien que dire de plus si ce n'est que voilà je vous ai remis sous les yeux l'étendue de des petites créa c'est un moyen d'utiliser certaines petites choses des petites chutes qu'on aurait pu avoir par ci par là bon il n'y a rien d'extraordinaire au niveau des chutes au niveau récup je suis pas top là sur ce que c'est pas la petite bande de tissu qu'on va utiliser qui va faire que mais bon moi qui fait de la couture voilà je vais avoir des petites bandes comme ça et honnêtement je me dis que ça je ça peut me servir la preuve voilà des bouts de ruban de deux des trucs qui me restent des petites bandes de tissu que c'était en trop c'était pas grand chose mais ça me gênait donc ça voilà ça c'est genre de tissu c'est génial c'est léger ça change de couleur on peut en faire plusieurs c'est avec ça que j'ai fait celle ci et là vous allez il ya un côté qui est plus orange et l'autre plus vert et ben voilà j'ai pris un côté j'ai pris l'autre avec le même tissu j'ai pu faire deux perles avec ça bref vous voyez dans vos vieux vêtements plutôt que des jetés fait de la récup dans ce sens là peut-être plus que d'avoir des choses qui qui vous encombre recycler 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 sur ce je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et puis bye je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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